Bienvenue à la maison Noé-Pratt, nous sommes ici dans une vermoutherie fondée en 1813 à Marseille d'abord mais surtout ici maintenant à Marseillans, Marseillans ville plus précisément, sur le port où nous élaborons toujours notre vermouth et on a la particularité c'est que on est le premier vermouth de France et on est toujours ouvert au public pour faire découvrir notre savoir-faire et la réalisation du produit. Ça fait depuis 1850 qu'on est ici à Marseillans, l'idée c'était de créer un lieu proche de la vigne et des terrains viticoles où on pouvait faire vieillir les vins. Toute l'élaboration se fait ici, que ce soit donc les vieillissements à ciel ouvert mais aussi vous avez la partie macération des plantes et épices puisque un vermouth c'est un apéritif à base de vin dans lequel on va rajouter ces plantes et ces épices et c'est cette recette de plantes et épices qui va donner les couleurs et les goûtes différentes aux quatre types de Noé-Pratt que nous avons ici. Sur le site de Marseillans il y a une dizaine de personnes qui sont en charge de la production du vermouth. Il y a une deuxième partie qui est la partie plutôt réalisation des visites, centre de visite, accueil du public puisqu'on accueille chaque année 80 000 visiteurs qui viennent découvrir notre savoir-faire, découvrir aussi notre agglomération, notre territoire et là on est une trentaine de personnes qui se relaient pour accueillir tous les jours des clients particuliers. On a la chance aujourd'hui d'être sur un marché très dynamique grâce notamment à l'offre des petites maisons comme la nôtre qui réalisent des produits toujours avec ce même savoir-faire ancestral qui plaît de plus en plus un client qui devient des experts. Le client cherche à être un consomme acteur on dit aujourd'hui et cet acteur veut un produit qu'il sait comment est produit et l'autre grosse tendance c'est la mixologie donc c'est l'art de réaliser des cocktails et donc les barmans ont toujours suivi notre produit. On a la chance d'avoir et des barmans et des chefs cuisiniers qui élaborent toujours des recettes et qui permettent au grand public de découvrir ce produit vieux de plus de 200 ans. On est à 80% d'exportation sur le Noyiprat et il faut savoir que de façon assez extraordinaire c'est que son mariage le plus parfait c'est l'huître, l'huître du bassin d'auto d'où le fait que les ostréiculteurs proposent souvent de déguster les huîtres avec le Noyiprat Original Dry. Alors nos voeux pour 2024 ça sera toujours de trouver à se rénover, à toujours réinventer puisque nous nous avons vraiment à coeur depuis plusieurs années de garder l'identité propre de Marseillans, propre du vermouth que nous avons ici et ce qui a été important c'est toujours de rénover tout en gardant cet esprit, esprit qui nous a été légué par les anciens. Étant implanté ici depuis de nombreuses années et ne pouvant pas nous déplacer c'est vrai que le territoire de Marseillans et plus globalement de l'agglo nous tient très à coeur. On a été très impliqué dans la création de l'office de tourisme intercommunal qui permet un rayonnement plus important au niveau de l'agglomération pour notre maison, pour les autres professionnels du territoire et on croit aussi beaucoup au fait de se rassembler puisque à plusieurs on est plus fort notamment pour capter des touristes étrangers, pour leur faire vivre des vraies expériences globales et donc on croit vraiment à cet office de tourisme dans lequel on espère vraiment pouvoir avoir une place toujours dans les années à venir.